Que le Seigneur exauce ta prière. Toute la louange doit revenir à notre Dieu. Toute la louange doit revenir à notre Dieu. Nous savons que sans lui nous ne pouvons rien, mais qu'avec lui et par lui nous avons tout. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans la joie. Nous savons que le Tout-Puissant qui t'a amené à ce lieu va te bénir. Et que du fait qu'il t'accorde cette grâce, du fait qu'il t'accorde cette grâce-là, il a un plan précieux sur toi. Amen. Et comme nous ne cessons de le dire, Dieu n'exauce pas une prière parce que tu as fait couler les larmes en priant. Dieu écoute la prière lorsqu'elle est conforme à sa parole. Que Jésus-Christ te bénisse. Lorsque ta prière est conforme à sa parole, comprends que Dieu l'exauce. En vérité, il ne s'exauce que lui-même. C'est pourquoi il faut bien connaître quelles sont les promesses que Dieu t'a faites. Ce que Dieu cherche, c'est quelqu'un qui sait lui donner sa place. Quand tu sais bien lui donner sa place, Dieu sera obligé de... Il sera obligé de te donner tout ce qu'il faut. Amen. Ma prière est que Dieu puisse écouter ta prière. Amen. Et que cette prière-là soit une prière que le Seigneur lui-même a formulée, en fait. Amen. Parce que c'est toujours poussé par le Saint-Esprit qu'on s'est placé des belles paroles. Amen. Parce que si tu ne sais pas parler, Dieu ne t'écoutera pas. Que Jésus-Christ te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce sont des belles paroles. C'est ce que nous te disons d'ailleurs, que nous sommes en train de voir, parce qu'il faut avoir des belles paroles, que l'Écriture déclare que... L'Écriture déclare que... Une parole douce, c'est apaiser la colère. Que Dieu te bénisse. Cela dans la prophétie ne veut pas dire autre chose. Cela dans la prophétie veut dire tout simplement que les paroles de l'intercésseur attirent les pardons de Dieu. Tu as l'interprétation. Que le Seigneur te bénisse. Parce qu'il s'agit de Dieu lui-même qui demande qu'il y ait une parole douce. Or, la parole douce, dans la prophétie, ça s'appelle aimer ce qu'il l'on. Ça s'appelle aimer comme le Père l'aime. Que Jésus-Christ te bénisse. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Que Jésus-Christ te bénisse. C'est-à-dire Dieu, quand il est en colère, pour apaiser sa colère, vous savez ce qu'on fait avec Dieu? Pour apaiser la colère de Dieu, il faut lui donner quelque chose qui sent bien, qui sent bon, sentir bon. Que Jésus-Christ te bénisse. Est-ce que tu me comprends? Il faut lui donner quelque chose qui sent bon. D'où? C'est quelque chose qui sent bon, là, c'est quoi? Il n'y a que deux choses qui sentent bon. selon la parole de Dieu. Il n'y a que les parfums et les sacrifices. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et les sacrifices, quand on dit sacrifice, c'est-à-dire la graisse. La graisse. c'est cette graisse-là que Dieu aime bien c'est cette graisse-là que Dieu aime bien manger et comme il aime il mange par le nez, c'est pourquoi les deux doivent procéder par le même canal. Que Jésus-Christ te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu mange en s'entend. parce que quand tu le quand tu le sens inagréable l'odeur il va te pardonner. Que Dieu te bénisse. Il va te pardonner. Et parce qu'il y a deux choses. Il y a attention ne dis pas par les yeux. Les yeux c'est-à-dire c'est la faveur il doit d'abord porter un regard favorable sur toi. Que Dieu te bénisse. Il porte un regard favorable sur toi. Cela ne signifie pas que tu es exaucé. Attention. Quand Dieu porte un regard favorable sur toi maintenant il te dit viens maintenant avec ce que tu as. Tu as compris pourquoi j'ai séparé les deux. Que Dieu te bénisse. J'ai séparé les deux. la vue et l'odorat. C'est-à-dire la vue c'est-à-dire il te laisse d'abord rapprocher. Parce que tu peux t'approcher bien tu y entres mais en présentant tu présentes mal. Je suis dans Lévitique chapitre 10. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc les fils d'Aaron sont entrés parce parce qu'ils étaient habillés. Ils avaient déjà tout. Mais le problème c'est qu'en présentant ils présentent un feu étranger. que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est pourquoi l'Écriture dit que il laisse entrer ceux qui ont l'offrande et quand il offre l'offrande il se rend compte que c'est un prix sous-estimé. On l'a sous-estimé parce que il se rend compte que la personne qui l'a acceptée ne s'était pas présentée avec ce qu'il lui fallait. Quelque chose que c'est Vénice. C'est pourquoi je les présente en deux temps. Je te dis attention c'est pas la vue parce que la vue c'est tout simplement l'acceptation. Il t'accepte maintenant il te dit ouvre la bouche et dis maintenant ce que tu as. Quand il ouvre la bouche c'est ce que j'appelle les parfums qui s'appellent paroles douces. Ce sont des paroles douces et c'est ce qu'on appelle aussi les mais que Jésus te bénisse que Dieu te bénisse parce qu'il y a deux choses le roi voit Esther il accepte à ce qu'Esther s'approche n'est-ce pas mais jusque là Esther n'a pas encore obtenu ce qu'elle est allée chercher il faut qu'on lui pose la question qu'est-ce qui t'amène quand elle va ouvrir la bouche c'est là qu'elle saura si sa prière a été exaucée ou pas être agréé et pour que Dieu puisse donner sa vie il se montre c'est à cause seulement de la femme qu'il donne sa vie il ne donne pas sa vie à cause de son ami que Dieu te bénisse ça te parle donc de Dieu de Samson c'est un enseignement que tu as déjà que Samson en vérité dans la prophétie c'était seulement pour sauver la prostituée que la grâce soit sur toi et que l'amour du tout puissant se renouvelle sur toi que Dieu t'aime que Dieu t'aime ok nous commençons par cette écriture nous commençons par cette écriture de acte des apôtres chapitre 3 acte des apôtres chapitre 3 acte des apôtres chapitre 3 alors je prends quel verset 12 parce que c'est une écriture qu'on a déjà lue Pierre voyant cela dit au peuple homme israélite pourquoi vous étonnez-vous de cela pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous yissions fait marcher cet homme que la grâce soit sur toi verset 13 le dieu d'abraham d'isac et de jacob le dieu de nos pères a glorifié son serviteur jésus que vous avez livré et régné devant pilates qui était d'avis qu'on les relâcha alors nous sommes en train de parler sur le charme de l'amour nous avons il n'y a plus de papier pour référence nous avons parlé de charme nous avons parlé de ce que l'on appelle le charme nous avons montré que ce que l'on appelle le charme c'est tout ce qui entoure la beauté tout ce qui fait la beauté tout ce qui fait à ce que l'on soit agréable c'est cela que l'on appelle le charme et que le charme nous les avons expliqué comme étant les brillances de l'amour autrement dit les couleurs de l'amour ce sont ces couleurs de l'amour que nous avons vu dans l'écriture comme étant comme étant les raisons et les causes qui font que l'homme puisse être attiré que la grâce soit sur toi et que l'homme n'est attiré que par ces choses là voilà pourquoi nous avons pris l'écriture de Ézéchiel chapitre 16 nous réalisons cette écriture pour pouvoir te donner les feelings afin que nous abordions les points qui étaient les derniers nous avons dit ceci je passais près de toi je t'aperçus baigné dans ton sang et je t'ai dit vis dans ton sang je t'ai dit vis dans ton sang verset 7 je suis dans Ézéchiel chapitre 16 verset 7 je t'ai multiplié par du millier comme les herbes de champ et tu pris de l'accroissement tu grandis tu devins d'une beauté parfaite tes seins s'est formé ta chevelure ta chevelure s'est développée mais tu étais nu entièrement nu j'ai passé près de toi je t'ai regardé et voici ton temps était là le temps des amours je t'en dis sur toi les pans de ma robe j'ai couvri ta nudité je te jurai fidélité je fis alliance avec toi dit le Seigneur l'éternel et tu fis à moi je t'ai lavé dans l'eau je fis disparaître le sang qui était sur toi et j'ai toigni avec de l'huile je t'ai donné de vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu je t'ai saigni de fin lin et je t'ai couvri de soie je t'ai paré d'ornements j'ai mis de bracelet à tes mains un collier à ton cou j'ai mis un anneau à ton nez dépendant à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête ainsi tu fis paré d'or et d'argent et tu fis vêtus de fin lin de soie et d'étoffe brodée la fleur de farine le miel et l'huile furent ta nourriture tu étais d'une beauté parfaite digne de la royauté et André-Lomé s'est répandue parmi les nations à cause de ta beauté car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné dit le Seigneur l'Éternel que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse c'est ce que je suis en train de t'expliquer l'éclat dont je t'avais orné suis-moi très bien tu comprends que qu'est-ce qu'il appelle l'éclat qu'est-ce qu'il appelle l'éclat c'est qui constituait l'éclat dont la femme était dont la femme était couverte c'est quoi qui constitue son éclat nous sommes dans un enseignement qui serait très long et détaillant pour que rien n'échappe ton contrôle quelque chose qui te bénisse la première des choses retient ces éléments je t'ai dit que tu remarqueras que tous les temps que la femme grandissait elle n'était pas habillée elle n'était pas ornée parce que ce n'était pas encore un temps des amours que Dieu te bénisse et je t'ai expliqué que le temps d'amour avec les écritures était reconnaissable on reconnaissait le temps d'amour par deux caractères deux choses le temps d'amour c'était d'abord en regardant la femme elle-même que Jésus-Christ te bénisse il faut qu'elle prenne de l'accroissement et sur son corps je t'ai dit qu'on voit que deux choses quoi le sein et la chevelure je vais te les expliquer que Jésus-Christ te bénisse que Dieu te bénisse on regarde que les deux choses le sein et la chevelure maintenant même quand on a observé l'accroissement le développement du corps cela ne suffit pas pour que tu puisses aller vers cette femme-là il faut attendre maintenant le temps que Jésus-Christ te bénisse la période c'est pourquoi je t'ai parlé du printemps que Jésus-Christ te bénisse retiens ces éléments donc je t'ai parlé du printemps la première des choses c'est ton corps il doit se développer et on doit la percevoir et les voir mais cela ne suffit pas il faut attendre la période c'est-à-dire que tu dois attendre les mois de mars ou avril que Jésus-Christ te bénisse pendant ce temps tu remarqueras que tant que le temps d'amour n'était pas encore venu la femme était nue sale elle n'était pas lavé tout ce que or l'homme passait par là tous les jours que Jésus-Christ te bénisse l'homme passait par là tous les jours mais tant que ce n'était pas encore le temps il ne pouvait rien faire il a fait lorsque il a aperçu le développement du corps que Jésus-Christ te bénisse je serai je vais faire du ping-pong je vais faire du ping-pong de manière à ce qu'on puisse avancer parce que je ne suis pas en vérité sur les charmes de l'amour que je peux enseigner pendant des mois et des mois que Jésus-Christ te bénisse c'est seulement une parenthèse que j'ouvre quand je dis des ping-pong c'est-à-dire je te donne que ça ça veut dire ça ça veut dire ça ça veut dire ça que Jésus-Christ te bénisse le développement dans mon colon c'est-à-dire au jour du Seigneur puisque même l'autre aussi avait dit que si le Seigneur nous nous en accordait le temps que Jésus-Christ te bénisse le temps nous manque donc Hébreu chapitre 11 le temps nous manque pour parler de ça 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 mais du moins il t'a admiré des choses que Dieu te bénisse c'est pourquoi ici je ferai des ping-pong pour aller vite à mon sujet je te dis c'est la première des choses on regarde le temps non on regarde les corps et la deuxième chose on regarde le temps sur les corps on doit remarquer deux choses le développement du corps le développement du corps qui est manifesté par le sein et le cheveu c'est quoi le sein quand on te dit le sein c'est-à-dire parce que l'écriture déclare qu'il faut que tu aies le sein ce sein là c'est tout simplement la vie des prières et de la parole que Jésus te bénisse donc tout ce qui puisse attirer pour que Dieu sache que tu es au temps des amours c'est-à-dire le temps des amours il faut que je t'explique aussi c'est quoi qui peut faire de toi une femme mariable il faut qu'on voit que tu as développé la chevelure et le sein cela signifie que tu as la vie des prières tu as la vie tu aimes la parole et que tu es baptisé du Saint-Esprit le Saint-Esprit c'est la langue la chevelure c'est-à-dire la gloire qui est dans la prophétie ce qu'on appelle les couronnements que Jésus te bénisse c'est ce qu'on appelle les couronnements c'est pour cette raison-là que tu vois que toute femme aime toujours une chevelure développée une chevelure développée veut dire une longue chevelure c'est pourquoi dans notre évangile on ne se coiffe pas que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse la femme n'a pas le droit de se coiffer dans notre évangile entre temps l'homme n'a pas le droit de garder une longue chevelure mais la femme n'a pas le droit de se coiffer parce que c'est une gloire pour elle que Dieu te bénisse donc Dieu ne peut jamais ne peut jamais se contredire donc je explique ici que le Saint c'est tout simplement il faut que pour que Dieu t'agré veille dans sa maison pour que Dieu t'accepte comme saint pour que Dieu t'accepte comme son enfant la première des choses il faut que tu puisses lui être obéissant que Dieu te bénisse que tu puisses lui être obéissant et que tu aies la vie de prière et que tu aimes la parole que Dieu te bénisse à partir de cet instant là dès qu'il a remarqué ces choses sur toi ces deux choses là sur toi c'est maintenant qu'il va se mettre maintenant à ta vie que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse c'est là que nous disons aux gens qui ne comprennent rien on ne baptise pas quelqu'un en qui on n'a pas vu l'amour de la parole quelqu'un ne vient pas seulement comme ça et demain on l'amène dans les eaux des baptêmes on ne peut pas baptiser quelqu'un regarde c'est pourquoi regarde cette écriture Ezekiel chapitre 16 regarde l'ordre comment il se place verset 6 j'ai passé près de toi j'ai t'aperçu baigné dans ton sang et j'ai dit vis dans ton sang vis dans ton sang vis dans ton sang ceci veut dire quoi je vais t'expliquer cette écriture tu vois que malgré qu'il est baigné dans les sang Dieu envoie un ordre que Dieu envoie un ordre pour aller les laver tu as déjà de l'âge mais tu es toujours nu j'ai beaucoup insisté sur ça les dimanches quelque chose qui t'est béni j'ai beaucoup insisté sur ça les dimanches le verset 7 j'étais multiplié par 10 000 comme l'heure des champs et tu pris de l'accroissement tu grandis tu grandis tu devins d'une beauté parfaite tes seins se forment tes seins se formèrent ta chevelure se développa c'est-à-dire tu avais une chevelure mais qui était courte quelque chose qui te bénisse ta chevelure se développa mais tu étais nue entièrement nue quelque chose qui te bénisse tu étais nue entièrement nue pourquoi parce que tu n'étais pas encore au temps du mariage que je suis de bénisse quand nous nous promenons encore toute personne qui n'a pas encore cru au Seigneur elle est encore nue entièrement nue même si tu voyais une personne habillée tu vois une personne habillée mais qui ne sert pas à Dieu parce que tout enfant de Dieu était serviteur de Dieu quand tu vois quelqu'un qui ne prie pas en vérité quand Dieu les regarde il voit que c'est une personne nue entièrement nue que Dieu te bénisse alors j'ai passé près de toi et je t'ai fait ceci tout ça et qu'est-ce que Dieu va faire il va dire ceci je prends le verset neuf je t'ai lavé dans l'eau je fus disparaître le sang qui était sur toi et j'ai toigni avec de l'huile que le Seigneur te bénisse que le Seigneur te bénisse j'ai toigni avec de l'huile je t'ai lavé dans l'eau je t'ai lavé dans l'eau là ça veut dire tout simplement que j'étais baptisé que le Seigneur te soit favorable que j'étais baptisé et quand tu le ce qui est très important c'est quoi ce qui est très important c'est que tu comprennes que le Seigneur lorsqu'il s'approche de toi il te trouve d'abord tu es dans le sang tu es sale tu es nu n'est-ce pas c'est pourquoi j'ai commencé avec toi par acte des apôtres chapitre 3 écriture dans laquelle le bien-aimé Pierre dit que ce n'est pas par notre piété que Jésus est venu c'est à cause de la nature humaine parce que la nature humaine est une nature de péché c'est pourquoi il dit que ce n'est ni par notre piété mais il a quand même les paralytiques quelqu'un qui n'avait jamais marché de sa vie il s'est levé mais Pierre reconnaît que ce n'est pas parce que je suis pied que Dieu te bénisse que c'est la puissance de Dieu tout simplement et maintenant il dit que j'ai t'es lavé il dit j'ai t'es lavé au verset combien 9 je te lavé dans l'eau je fis disparaître le sang qui était sur toi et j'étoignis avec de l'huile faire disparaître le sang qui était sur la femme là ça veut dire quoi acte des apôtres chapitre 2 acte des apôtres chapitre 2 lisons à partir du verset 37 l'écriture dit après avoir entendu ces discours ils eurent le coeur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres hommes frères Képhéron verset 38 Pierre leur dit répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit que Jésus Christ est béni quand quelqu'un n'est pas encore baptisé tous les péchés qu'il a tous les péchés depuis sa naissance tous ces péchés là sont encore sur la personne que Jésus Christ est béni et quand la personne est lavé j'ai toigni ça veut dire quoi j'ai toigni c'est à dire j'ai t'enseigné parce que l'écriture dit l'onction que vous avez reçue vous enseigne que Dieu te bénisse ce n'est pas c'est pourquoi nous disons aux gens qui baptisent quand tu baptises comment peux-tu laver quelqu'un et tu ne mets pas la crème sur la personne est-ce que c'est normal il y a un problème non ? qui sort de sa douche et qui ne cherche pas où se trouve la crème il y a les hommes de Dieu aujourd'hui ils sont pressés de baptiser mais jamais ils utilisent la crème sur le corps de la personne c'est un problème quelque chose que c'est béni c'est un problème il faut respecter les enfants de Dieu bien-aimé je vous aime beaucoup mais craignez quand même Dieu que Dieu te sois favorable craignez quand même Dieu beaucoup d'hommes de Dieu ne craignent pas Dieu beaucoup d'hommes de Dieu ils craignent pas Dieu parce que ils font ce que les autres font ils s'habituent avec ils s'habituent avec des rythmes des groupes de prière tu vois ils montent des stratégies pour non c'est pas comme ça l'évangile c'est l'évangile quelque chose qui te bénisse regarde cette femme qui est regarde Naomi sa belle-mère lui dit ma fille je voudrais assurer ton repos afin que tu fisses heureuse et maintenant Boaz avec les servantes dit quelle tu as été n'est-il pas notre parent voici ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans les verset 3 lave-toi ouin-toi et remets tes vêtements quelque chose qui te bénisse lave-toi après après s'être lavé on doit se ouindre quelque chose qui te bénisse tu comprends c'est pourquoi quand on t'administre le baptême on doit te suivre avec l'enseignement il faut qu'on te suive avec l'enseignement c'est ce que on appelle aussi ça l'embaumement que Dieu te bénisse je t'avais déjà j'avais déjà donné cet enseignement il y a longtemps l'embaumement que la grâce soit sur toi ici dans la salle Franck tu étais déjà là non juste l'embaumement donc les aromates il faut savoir que le Seigneur dans sa miséricorde quand il quand il appelle quand il appelle au salut il ne t'expose pas il doit te garder c'est ce que j'appelle l'embaumement que le Seigneur te bénisse il doit t'enseigner c'est ce que l'écriture te dit j'ai toigné je t'ai lavé donc je t'ai lavé dans l'eau je fais disparaître ton sang qui était sur toi et j'ai toigné avec de l'huile quelque chose que je te bénisse aujourd'hui nous avons les serviteurs qui lavent les gens lave-toi lave-toi va-t'en lave-toi c'est bien tu es très propre mais c'est faux que le Seigneur te bénisse il faut suivre il faut suivre les écritures les écritures on les suit il faut d'abord que la personne montre que je descends et j'ai une longue chevée c'est ainsi qu'on va laver que Dieu te bénisse Stéphane tu comprends c'est bien dans la prophétie c'est simple non c'est clair que Dieu te bénisse je suis en train je t'explique ça dans la prophétie je t'explique ça dans la doctrine dans la doctrine je viens de t'expliquer que ça veut dire tout simplement qu'il faut aimer des choses de Dieu tu aimes la prière tu aimes la parole et tu as du zèle que Jésus te bénisse tu vas au culte tu manifestes les sentiments que vraiment tu es un enfant de Dieu tu aimes ça c'est alors dès qu'on a remarqué ces choses là on dit ça c'est vraiment le temps des amours le temps des amours veut dire quoi que le Seigneur te bénisse regarde cette chose dans la prophétie je te les montre dans une marche c'est un peu compliqué mais tu es fils du prophète tu dois être habitué à ces choses que le Seigneur te bénisse que Dieu te bénisse l'écriture dit ceci l'éternel dit Abraham va-t'en de ton pays de Tabak tout ça tu connais cette écriture je prends seulement l'écriture je suis dans Jérôme chapitre 12 je prends quel verset 4 toi tu peux aller lire tout Abraham est parti comme l'éternel lui avait dit et l'autre partit avec lui Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il partit de Chara n'est-ce pas est-ce que tu me suis Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il partit de Chara c'est-à-dire Dieu a remarqué Abraham Abraham avait 75 ans mais quand est-ce que Dieu va maintenant traiter alliance avec Abraham regarde je suis dans Genèse chapitre 17 que le Seigneur te bénisse Genèse chapitre 17 alors les écritures ce sont ces deux écritures là que je suis en train d'expliquer dans Ézéchiel chapitre 16 que Dieu te bénisse c'est-à-dire Dieu prend d'abord Abraham jusque-là il n'y a pas encore d'alliance entre Abraham et Dieu mais Dieu a toujours le regard fixé sur Abraham et pendant qu'il a le regard fixé sur Abraham il marche toujours avec Abraham mais jusque-là aucune alliance n'est traitée que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse à 99 ans 24 ans après c'est là maintenant qu'il dit que j'ai vu que vraiment tu es digne de traiter alliance avec moi à partir d'aujourd'hui tu ne seras plus appelé Abraham ton nom sera Abraham quelque chose qu'il te bénisse voici pour que tu saches que il y a vraiment alliance entre moi et toi l'alliance c'est un contrat que Dieu te bénisse un traité une convention pour que tu saches que il y a alliance entre moi et toi c'est comme toi quand tu vas travailler tu dis que bon je vais commencer à te payer autant c'est ça c'est ça l'alliance en fait les contrats les traités que tu conviens mais qu'est-ce qu'il faut pour que tu saches réellement que cela est vrai qu'est-ce qu'il y a tu vas faire quoi on va te remettre un contrat quelque chose qui sera entre tes mains au cas où il y a moindre doute tu peux bien exposer ça que Dieu te bénisse si on te pose la question de savoir quand Dieu a traité alliance avec Abraham les papiers qu'il lui a donnés comment on l'appelle ça s'appelle la surconcision que Dieu te bénisse la surconcision était un signe visible parce que l'alliance n'était pas visible l'alliance n'a jamais été visible même quand tu vas chercher ton travail même jusqu'à aujourd'hui dans ce monde l'alliance n'est jamais visible on te dit que oui qu'est-ce que on peut se convenir le salaire ça sera comment ça sera tout ça c'est ce qu'on appelle le contrat c'est pourquoi même dans la loi le contrat peut être verbal comme il peut être matériel que Jésus te bénisse tout est d'abord tout est d'abord verbal et ce que vous faites ce n'est qu'une convention et on va te remettre ça pour te servir des signes c'est pourquoi le signe qui a été remis à Abraham pour qu'il soit visible c'était la circoncision parce que sinon ça allait rester seulement que je me suis vu avec Dieu si on lui demande qu'est-ce qu'il t'a remis c'est là qu'il va se déshabiller que Jésus te bénisse c'est là qu'il va montrer où est-ce qu'il est caché parce que je peux t'expliquer pourquoi il est caché que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse je peux t'expliquer pourquoi Dieu a caché le cœur parce que la véritable circoncision c'est la circoncision du cœur Dieu pouvait faire que la circoncision puisse être de l'oreille c'est tout le monde qui allait voir ça hein que Jésus te bénisse que Dieu te bénisse ça aussi ça signifie que quand tu as ton contrat ne le laisse pas au salon tu comprends ton contrat le contrat on ne l'expose pas on doit les cacher on doit les cacher dans un endroit secret c'est pourquoi Dieu a caché ton cœur que Jésus te bénisse Dieu a caché ton cœur et il a voulu pour que quelqu'un découvre où tu as caché ton contrat il faut qu'il t'ait tu autrement dit il faut qu'il t'ait des habits c'est là qu'il saura si réellement tu es circoncis ou non que Jésus te bénisse dans l'évangile cela veut dire qu'il faut qu'il entre dans ta chambre c'est pourquoi dans ta chambre personne n'est capable d'y entrer je suis dans acte des apôtres l'écriture dit il n'y a que Dieu qui sait sonder le cœur que Jésus te bénisse que Dieu te bénisse voilà on avance non la grâce soit sur toi je t'ai expliqué qu'est-ce que j'ai expliqué aujourd'hui je viens de t'expliquer les conditions que l'on voit sur le corps je t'ai parlé du développement de la cheveline et du développement de ça j'ai expliqué les deux que Jésus te bénisse et je t'ai amené dans la marche c'est qu'il y a entre les temps qu'on a aperçu le développement de ton corps et le lavage de ton corps deux choses il y a un temps qui s'écoule c'est pourquoi je t'ai amené en Abraham que Jésus te bénisse que Dieu te bénisse c'est un très bon enseignement pour contredire et pointer du doigt les gens qui baptisent les gens qui viennent seulement le même jour que Jésus soit favorable il faut les amener dans la prophétie parce qu'ici ils ne verront pas ici ça ils ne voient pas ils pensent que ce sont des choses qu'on peut seulement ils les ramassent comme ça une écriture tu vois le nique éthiopien il pense que le nique éthiopien ça s'est passé là comme ça mais il ne sait pas que ce sont des choses spirituelles parce que Philippe a été transporté aussi spirituellement bon que le Seigneur te bénisse que Dieu te bénisse ça ne se fait pas la personne doit d'abord être enseignée c'est pourquoi il dit ceci je suis en train d'expliquer qu'il a remarqué que le corps s'est développé la chevelure s'est développée bref mais il a attendu d'abord que l'alliance soit traitée que Dieu te bénisse c'est seulement après l'avoir lavé ouais et habillé qu'il dit que tu fies à moi que Jesus te bénisse c'est à dire à partir avant il n'est pas encore à Dieu c'est à dire quand quelqu'un que le Seigneur te bénisse vous ne voyez pas je suis en train d'expliquer maintenant le verset 8 j'ai expliqué le verset 9 je t'ai lavé dans l'eau je fis disparaître le sang qui était sur toi j'ai toigni avec de l'huile pour t'expliquer cette écriture du verset 9 j'ai t'ai amené dans l'acte des apôtres chapitre 2 que Dieu te bénisse je commençais d'abord par te donner 8 chapitres 3 n'est-ce pas on commence d'abord par t'enseigner dans Ruth chapitre 3 si tu débats avec quelqu'un pour suivre le baptême il faut d'abord dire que Ruth avant qu'elle n'aille se laver et qu'elle ne s'habille on lui a d'abord donné des instructions c'est là qui est plus important c'est à dire on doit d'abord enseigner la personne que Dieu te bénisse parce que lorsque tu as ça ça te montre les temps qui s'écoulent et maintenant le verset 8 je suis dans le verset 8 j'ai passé près de toi je te regardais et voici ton ton était là ton désamour est tendu sur toi le pan de ma robe j'ai couvri ta nudité je te jurais fidélité c'est là que je t'ai expliqué l'alliance avec Abraham que Dieu te bénisse je t'ai juré fidélité je fus alliance avec toi dit le Seigneur c'est en ce moment là que tu fus à moi gloire au Seigneur quand est-ce qu'il est devenu une propriété de Dieu c'est lorsqu'il y a eu alliance c'est pourquoi j'étais amené en Abraham Genèse chapitre 12 et Genèse chapitre 17 quand est-ce qu'Abraham est devenu Abraham quand est-ce qu'il est devenu un homme de Dieu c'est quand tu l'as traité et alliance et qu'on lui a remis les contrats qui s'appelaient la surconcision que Jesus Christ te bénisse c'est là qu'il devient enfant de Dieu toi un enfant de Dieu tu deviens à Dieu qu'après ton baptême qu'après ton baptême puisque le baptême c'est pourquoi on l'appelle l'engagement d'une bonne conscience c'est un contrat que tu signes avec Dieu quand tu es avec Dieu tu signes ce contrat là à partir de cet instant là Dieu peut commencer à marcher avec toi avant Dieu porte toujours les regards sur toi je t'ai expliqué qu'est-ce que cela veut dire c'est vie dans ton sang vie dans ton sang est-ce que vous comprenez vie dans ton sang c'est-à-dire Dieu connait son enfant même pendant qu'il est encore dans le monde tous ceux qui lui appartiennent sont connus de lui c'est pourquoi toi tu ne peux pas en regarder seulement quelqu'un et lui dire que celui-ci ça doit être un fils de la perdition non cela n'est pas autorisé que Jésus-Christ est béni parce que même celui qui est dans le pur péché il peut être un enfant de Dieu peut être un enfant de Dieu parce que l'ordre est donné vie dans ton sang Dieu sait qu'il est dans le sang mais il ne veut pas qu'il meure parce qu'il est senti mais dis Amen ni t'étais cet ordre là vie dans ton sang vie dans ton sang ces sangs-là aller les tuer mais comme Dieu a un plan sur lui c'est pourquoi Dieu ne permet pas que les sangs les tuent et il donne l'ordre à ce que la personne vive que la grâce soit sur toi je peux continuer ok j'ai expliqué le verset 8 tu fies à moi tu fies à moi quand tu fies à moi lorsque j'ai étendu le pan de ma robe j'ai couvert ta nudité j'ai fait alliance avec toi je prends ces deux choses que Dieu te bénisse la robe et l'alliance la robe et l'alliance quand on dit j'ai étendu le pan de ma robe suis-moi très bien je vais t'expliquer maintenant ce qu'on appelle la robe ne les prends pas comme la robe que tu vas acheter chez Zara donc quand Dieu appelle tu vois le verset 8 quand on te parle de la robe tu verras qu'ici on te dit directement j'ai 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 tendu sur toi les pans de ma robe j'ai couvri ta nudité je te gérer fidélité donc les pans de ma robe j'ai couvri ta nudité là suis-moi très bien ceci veut dire quoi c'est que tu vois là les pans de la robe la seule robe ici c'est ce qui couvre la nudité et tu verras que juste après la robe il dit tu fus à moi il elle est devenue à lui après l'avoir lavé habillé et puis parler après l'avoir lavé après l'avoir habillé et après lui avoir parlé que Dieu te bénisse le parler là c'est à dire c'est ce que nous venons de voir comme étant l'alliance c'est à dire j'ai traité alliance avec toi et tu fies à moi cette alliance là nous avons ces deux choses l'eau l'eau et la robe ce sont les deux choses que nous développons ça nous avons déjà développé que Dieu te bénisse c'est les baptêmes nous avons même expliqué qu'après les baptêmes tu dois ouindre tu dois mettre une crème ouindre veut dire ok que Jésus Christ te bénisse maintenant ce qui nous intéresse ici c'est la robe je veux dire que dans la robe ici selon Dieu la robe ici c'est tout ce qui habille que Dieu te bénisse dans la robe ici ne prends pas ça comme ta robe la robe ici c'est tout ce qui habille que Dieu te bénisse qu'est-ce qui habille regarde maintenant ce qu'il appelle robe c'est pourquoi j'ai terminé là j'ai insisté que la robe ici ne prend pas comme ta robe parce que la robe de Dieu c'est pas comme la tienne tu mets ta robe le cinglé est à part le maquillage est à part le ceci est à part le nom Dieu c'est pas comme ça que Dieu te bénisse tout marche ensemble qu'est-ce qui constitue ce qu'on appelle la robe la première définition c'est-à-dire je viens de te dire que la robe dont il est qui s'intuit c'est l'habillement tout entier que j'ai dit c'est l'habillement tout entier et maintenant on va te donner les éléments qui marchent avec cet habillement là donc tu ne peux pas séparer quand je dis l'habillement tout entier ça ne veut pas dire que sur cette robe est accrochée tout non c'est-à-dire tu ne peux jamais donner la robe seule sans ce qui va avec la robe est-ce que vous me comprenez c'est comme quand tu vas acheter la robe des mariés n'est-ce pas tu vas trouver que cette robe a ses accessoires surtout quand tu prends les robes des païennes parce que ça nous enseigne aussi très bien ça va m'aider pour bien enseigner quand tu prends les robes des païennes les robes des païennes moi j'aime ça tu vas voir que c'est une robe qu'on a vendue déjà elle est cousue avec manche donc coupée comme ça mais les bras le dos est nu les bras partent d'ici jusqu'à là on l'appelle quoi l'autre aussi part de là et là après il y a maintenant une autre partie que l'on met sur la tête une autre partie qu'on accroche au cou une autre partie qu'on accroche à la cuisse une autre partie qu'on accroche vous comprenez ça c'est comme ça avec Dieu que Jésus Christ est venu ici et les colliers qui vont avec là les serres qui sont encore payantes se retrouvent très bien parce que là vous vous retrouvez c'est comme ça vous voyez comment c'est facile que Jésus Christ est venu ici les colliers qui vont avec et puis les adèmes qui vont avec la robe est-ce que vous nous suivez c'est ça que tu lis là c'est comme ça que Dieu habille au fait que Jésus Christ est venu ici c'est-à-dire je suis en train de t'expliquer le verset 10 j'ai donné des vêtements brodés une chaussure de potente en bleu j'ai te saigné de fin lin j'ai te couvri de soie j'ai te paré d'ornement j'ai mis des bracelets à tes mains un collier à ton cou j'ai mis un anneau à ton nez les pendants à tes oreilles une couronne magnifique sur ta tête ainsi tu fis paré que Dieu te bénisse tout ceci tout ce que tu viens de lire là tu viens d'entendre là c'est ce que Dieu appelle la robe quelque chose que je te bénisse si tu manques un seul élément c'est que cette robe là ne vient pas de Dieu mais dis ta main lui ici on est encore dans la prophétie c'est à dire c'est un enseignement d'instruction puisque la prophétie instruit c'est à dire t'informe tu viens de comprendre que la robe ici ne dit pas que les colliers est à part les pendants à part non non c'est à part mais ça va ensemble que Jésus te bénisse c'est ce que Dieu appelle robe voilà ah mon frère tu as compris tu as compris l'esprit tu vois ici ce que j'entoure des rouges la robe il faut que tu comprennes que cette robe que Dieu appelle habillement ce qu'il appelle vêtement ça marche complet tu vas comprendre tout ça avec avec l'enseignement que Dieu te bénisse ça marche complet au fait c'est incomplet si tu vas pour que l'on sache que vraiment elle a été habillée par la maison de Dieu tu dois avoir tout complet que je suis te bénisse c'est lui qui doit t'habiller avec tout tout est complet pour dire que tu ne peux pas sortir des dieux si tu entres quelque part et que tu as tout mais on ne voit pas les diadèmes on va dire ça ça ne vient pas des dieux que je suis de Vénice ma soeur tu comprends il faut que tu ailles tous les éléments avec ces éléments là ça s'achète élément après élément mais tu ne sortiras pour aller voir Dieu que lorsque tu auras tous les éléments que Jésus te bénisse que Dieu te bénisse c'est à dire regarde comment Dieu fait considère que la robe dont il est question ici c'est l'enseignement Amen l'enseignement l'évangile mais cette robe là ne peut jamais marcher aussi longtemps que tu n'as pas par exemple les bretelles là prends par exemple que ces bretelles là c'est l'amour du prochain Amen que Jésus te bénisse que Dieu te bénisse et que l'autre bretelle de ce côté c'est le pardon même si tu venais habillé on te regarde où sont les bretelles c'est à dire si tu n'as pas par exemple l'amour tu ne seras pas sauvé c'est à dire quand Dieu t'habille il doit t'habiller de tout ce qui constitue sa robe quelque chose qui te bénisse nous nous savons que Dieu quand tu l'habilles il ne peut pas te laisser sans bretelles or ces bretelles là donne un peu le nom que tu veux toi tu veux quel nom donne quelque chose que tu sais que Dieu oblige à ce que tu l'aies sur toi comme quoi l'hospitalité hein la libéralité ouais voilà la douceur par exemple quoi la tempérance le calme la douceur quelque chose que tu te bénisse je suis venu t'expliquer pourquoi Dieu au lieu seulement d'habiller il donne les détails et tous ces détails là c'est ça qui constitue ce que nous appelons la robe quelque chose que tu te bénisse tu es obligé de prendre l'ensemble proposé et toi même quand tu vas tu trouves que le mannequin est habillé avec tout ça quelque chose que tu te bénisse tu dis ah moi j'ai fait ça donc même si c'est coupé 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 tu es obligé de prendre tout quelque chose que tu te bénisse et tu verras que ça sera des mêmes couleurs si si tu trouves que sur la robe on a mis en en quoi par exemple doré tu vas voir que le même dessin repris sur la robe doit être repris aussi sur les diadèmes quelque chose que tu te bénisse et les colliers vont reprendre les mêmes quelque chose que tu te bénisse c'est ce qu'on appelle l'éclat quelque chose que tu te bénisse c'est à dire la connotation c'est pourquoi Dieu quand tu l'as déjà habillé tout 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 il ne dit pas que je te donnais beaucoup d'éclats il dit je te donnais un éclat ça constitue l'habillement de Dieu quelque chose que tu avais ici donc la robe que tu vois il y a tout tout ce que tu viens de voir là les colliers les pendants les cécis les diadèmes les brefs tout ce qui est de de nous allons voir ça les vendredis Dieu voulant mais je viens de t'interpréter la robe selon Dieu quelque chose que tu avais c'est tout simple tout simplement tout ce qui constitue l'éclat quelque chose que tu avais c'est tout ce qui constitue l'éclat c'est pourquoi je suis dans le verset 14 et ta renommée s'est répandue parmi les nations à cause de la beauté à cause de ta beauté car elle était parfaite grâce hein que Dieu te bénisse elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné tu étais belle mais pour que tu sois parfaite il faut que Dieu t'habille quelque chose que tu deviennes parfaite il faut que Dieu t'habille c'est pourquoi tu peux trouver quelqu'un qui est bien dans le monde mais pour qu'il soit parfait il faut que Dieu lui enseigne quelque chose que tu te bénisse nous viendrons le vendredi par la grâce du Seigneur et on va commencer je vais te donner les éléments que je t'avais cités je t'avais promis de te parler sur le bracelet pourquoi parce que ça s'est mis au bras je t'avais promis de te parler de l'anneau parce que ça s'est mis au nez c'est pas vous qui mettez l'anneau au doigt ça s'est mis au nez que le Seigneur te bénisse tu avais promis parler du colis parce que ça s'accroche au cou que Dieu te bénisse et j'avais promis aussi quoi encore j'avais promis trois choses le reste vous allez le reste ça vous pouvez commencer vous même à lire et puis tu viens poser la question ça veut dire quoi que Dieu te bénisse là je vais te parler de ces trois choses mais si Dieu nous donne le temps on va parler aussi d'autres choses comme on est en train de le dire comme les pendants des oreilles et comme ça que la grâce soit sur toi et que Dieu te bénisse très abondamment que sa paix soit sur toi tu vas t'élever tu vas prier selon la parole que tu as écouté qu'est-ce que tu as saisi qu'est-ce qui t'a touché prie en fonction de ce qui t'a touché ce que tu as retenu au fait que Dieu te bénisse tu vois ce que tu as retenu aujourd'hui comme enseignement prie selon ce que tu as retenu parce qu'on enseigne mais chacun retient selon la grâce chacun retient ce qui ce qui t'a frappé ce que tu as retenu dis à Dieu que merci de m'avoir appris ça 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 répète l'enseignement c'est comme ça qu'on prie que Dieu te bénisse que tu m'as appris ça 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 maintenant Seigneur fais ça 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 que Dieu te bénisse comme moi je peux dire que Seigneur tu m'as appris que ta robe ne doit pas manquer un seul accessoire fais Seigneur qu'aucun accessoire ne manque sur ma robe voilà c'est ce que moi j'ai retenu je vais prier comme ça que Jésus te bénisse que Dieu te bénisse tu pries en prophétie mais toi-même tu comprends ce que tu pries que Dieu te bénisse tu peux prier quelqu'un d'autre peut dire que Seigneur j'ai compris que quand j'ai mes laves je dois aussi mettre ma crème Seigneur et qu'on t'a appris que la crème c'est l'enseignement dis que Seigneur ne laisse pas mon corps sans crème tu pries dans la prophétie mais toi-même tu comprends quelque chose que Dieu te bénisse je veux que tu pries selon ce que tu as écouté selon ce que Dieu avait préparé pour toi aujourd'hui élève la voix prie au nom du Seigneur Jésus-Christ en le remerciant Dieu béni glorieux je sais que tu connaissais et tu avais un plan précieux pour moi tu savais oh Jésus-Christ que ce moment était un moment précieux un moment béni tu m'as donné oh Christ Jésus ta faveur tu as fait que je puisse crier et que j'aille ainsi à m'approcher de toi pour que tu me parles de ta robe qui est complexe au Seigneur notre Dieu et pourtant composée et bien constituée selon ton plan oh Dieu tu fais des choses merveilleuses je te dis merci éternel parce que c'est toi qui as prêté cette robe pour moi enfin que quiconque me verra oh Dieu qu'il aperçoive l'éclat toi-même commençant par être le premier oh Dieu d'amour qui est comme toi qui est comme toi Jésus qui a vaincu le monde si ce n'est que toi Seigneur qui m'a dit vie vie dans ton sang tu m'aimais quand je marchais encore dans le monde tu m'aimais quand je n'avais pas encore oh Seigneur notre Dieu des fois tu m'aimais oh Christ Jésus quand je manquais de tout quand je marchais oh Seigneur notre Père ignorant ton existence or tu me connaissais oh Jésus que ton nom soit béni je te dis merci parce que Seigneur notre Dieu ta grâce est merveilleuse merci de m'avoir aimé garde-moi oh Seigneur notre Dieu encore dans cet amour mon Dieu est merveilleux gloire à toi Jésus que le Seigneur Jésus te bénisse qu'il écoute ta prière et qu'il t'accompagne dans la paix que Dieu te bénisse avant de rentrer n'oublie pas d'offrir et nous rappelons aussi que nous avons demandé que vous puissiez soutenir l'œuvre de Dieu et s'envoyez et s'envoyer